Le projet Territoire Durable est financé par le ministère de l'Outre-mer. Il est mené en Martinique, à La Réunion et en Guadeloupe. C'est un projet qui vise à concevoir des systèmes sans pesticides avec les acteurs, les producteurs, les techniciens, les chambres d'agriculture. En Guadeloupe, ce projet est particulier parce que jusqu'à la fin des années 90, on a utilisé la chlordécone dans les bananeraies pour lutter contre le charançon. L'enjeu pour nous, c'est de concevoir des systèmes sans pesticides actuels, mais aussi de tenir compte des pratiques anciennes d'usage de pesticides et de chlordécone en particulier. Ce projet se base beaucoup sur les principes de l'agroécologie. Donc l'agroécologie qui, elle-même, se base sur des principes tels que le recyclage, l'efficience, la diversification dans les systèmes. Le territoire d'études, c'est le bassin de Cap-Esther-Vaillot, qui est un bassin de production de bananes historique. C'est un bassin qui a connu ce scandale de la chlordécone. Aujourd'hui, les sols sont très contaminés. C'est une contrainte notamment à la transition agroécologique. La première étape de ce projet a d'abord été de poser les contraintes de production sur ce bassin. On a réalisé plusieurs cartographies avec cette contamination à la chlordécone. On a aussi fait des cartographies sur la pression à la cercosporiose, qui est un champignon qui attaque le bananier, et aussi sur la difficulté à la mécanisation liée à des pentes très importantes sur ce bassin-là. Après cette phase de cartographie, on a aussi réalisé des enquêtes auprès des agriculteurs, pour comparer les pratiques entre il y a 10 ans et aujourd'hui. Ce diagnostic-là nous permet de faire des recommandations en fonction de où se trouvent les agriculteurs, quelles sont les pratiques qui peuvent faire évoluer, vers quelle production ils peuvent se diriger. Ici, le problème, c'est plutôt une histoire de concentration des eaux, qui prennent de la vitesse, se rassemblent entre elles, et vont pouvoir arracher des grosses quantités de terre par leur forte énergie. Dans le cadre du projet de territoire durable, nous, ce qu'on se propose, c'est d'évaluer justement quelles sont les pratiques culturales qui génèrent de l'érosion. Alors, certaines pratiques, manifestement, comme les cultures pérennes, où il y a des sols couverts et non labourés, on a une érosion qui est quasi nulle. Mais par contre, dès qu'on rentre dans des pratiques qui génèrent des travaux du sol fréquents et intensifs, sur des pentes importantes, et là, on voit qu'il y a des départs de terre qui peuvent être très, très importants et qui peuvent transporter, en même temps que la terre, tous les polluants qui sont absorbés sur ces particules de terre. Donc, par exemple, ici, on a un sommet de pente. Vous voyez, la couleur du sol est très claire. Manifestement, c'est une zone érodée. Et ce qui se passe, c'est un sol qui a été travaillé. Et donc, par le flux de ruissellement, on a transport de toute cette terre vers l'aval et directement dans la ravine. Donc, dans le cadre du projet Territoire Durable, on se propose d'évaluer précisément les quantités de polluants qui vont pouvoir être transférés via l'érosion hydrique. Alors, dans le cadre de ce projet, ce qu'on teste, c'est des systèmes d'élevage alternatifs. Donc, c'est une première. On va tester un élevage sous le bananeraie avec des moutons. La demande des éleveurs, c'était de pouvoir gérer l'enherbement. Donc, alternative aux herbicides et à la débroussailleuse. Et donc, on a choisi les moutons parce que les moutons, ce sont des brouteurs. Et il y avait moins de risque qu'ils aillent sur les rejetons des bananes. Et ensuite, on est sur le croissant bananier. Donc, on est dans la zone contaminée par le chlordécone. Donc, la deuxième idée là, c'est de trouver une alternative ensuite à la fin de l'engraissement pour pouvoir décontaminer les animaux. J'attends de cette expérimentation que ça réduise les coûts en gestion d'un herbement. Parce que depuis que j'ai commencé en 2019, je n'ai pas utilisé d'herbicides. Et je compte rester sur cette voie-là. Cette expérimentation me permet de diversifier mon exploitation. Pas rester que sur la culture de la banane. Ça va me permettre, avec mes animaux de service, de faire autre chose. Je fais déjà des bovins, je vais faire des moutons et puis la banane. Mais en fait, dans cet essai, l'avantage de concevoir un système où on introduit des animaux, c'est de pouvoir émettre un certain nombre d'hypothèses sur la fertilité. Et en considérant les deux grands paramètres de la fertilité, le tassement du sol et les apports d'éléments nutritifs, on peut s'attendre que ces animaux peuvent apporter une part de la fertilisation avec leur déjection. Mais aussi, on peut penser que le fait qu'ils passent dans cette parcelle, ils puissent tasser un peu le sol. Donc ces deux paramètres seront mesurés dans le cadre de cet essai pour vraiment dire quels sont les avantages et quels sont les inconvénients de la manœuvre. Donc c'est vrai que là, on en est au début du projet, mais l'idée, c'est vraiment d'évaluer l'effet de ces pratiques culturales dans les systèmes chez les agriculteurs, que ce soit des effets positifs ou négatifs. On va également introduire des lignes dans les systèmes qui peuvent également avoir un rôle de service. Donc installer des arbres peut assurer tout un tas de services autant que les animaux dans les agro-systèmes. On va également par la suite s'intéresser à la valorisation de tous les produits qui sortent de ces systèmes à travers des labels ou de la certification participative. L'idée, c'est bien de co-construire ensemble les solutions et les débouchés de tous ces produits.